bismillah rahman rahim chers étudiants pour la suite de notre séance de cours en ligne donc on va entamer la partie suivante qui concerne la gestion des utilisateurs sous le système d'exploitation linux alors comme tout système d'exploitation comme vous le savez donc comme la plupart des systèmes d'exploitation actuels alors linux il peut supporter plusieurs utilisateurs comme nous l'avons déjà vu c'est un système multi utilisateurs ce qui veut dire que plusieurs personnes plusieurs utilisateurs physiques physiquement ils peuvent utiliser le système d'exploitation donc ils peuvent l'utiliser soit en temps différé comme on l'a déjà vu donc en temps personne peut l'utiliser puis la deuxième personne la troisième ainsi de suite mais sinon on peut utiliser le même système d'exploitation en même temps donc en se connectant à distance donc plusieurs personnes peuvent se connecter à la même machine et peuvent l'utiliser en même temps alors pour le faire donc le système d'exploitation doit gérer cette situation il doit gérer le fait qu'il y a plusieurs utilisateurs plusieurs gens qui peuvent utiliser le même système d'exploitation sont en même temps sont en temps différé il doit être capable de gérer surtout les données les données de chaque utilisateur faut pas que les données de cet utilisateur soit accessible pour un autre des utilisateurs sans que le premier lui donne droit donc le système d'exploitation doit prévoir cette situation alors donc quand vous avez créé le système d'exploitation linux pour la première fois alors on vous a demandé à un certain moment si vous vous rappelez de créer un utilisateur alors c'est le premier le seul utilisateur dont vous allez disposer une fois vous avez vous allez installer votre système d'exploitation donc mais cet utilisateur il n'a pas le pouvoir absolu sur votre machine donc quand vous avez installé le système pour la première fois vous avez créé un utilisateur avec des droits limités alors on peut se demander alors c'est nous qui avons installé le système d'exploitation et pourtant on a créé un utilisateur et pourtant on ne dispose pas du pouvoir total du pouvoir absolu sur notre machine et bien oui c'est un premier niveau de sécurité sur votre système parce que quand vous avez le droit absolu sur votre machine sur votre système d'exploitation vous pouvez faire n'importe quoi et si vous pour la première fois vous n'êtes pas vraiment un expert vous pouvez endommager votre système ou bien surtout vous pouvez toucher à la sécurité d'accès de vos données sur votre machine donc c'est une première sécurité bon ce qui au moins il va vous empêcher d'exécuter des commandes d'un petit peu grave tel que la commande de la mort ce qu'on appelle la commande de la mort qui peut carrément éradiquer toutes les données sur votre disque 2 c'est pourquoi quand vous créez le système pour la première fois vous le créez avec un utilisateur avec des droits vraiment limités donc cela nous amène à avoir les utilisateurs sur votre système donc puisque vous vous avez installé le système avec un utilisateur qui n'a pas le droit total donc normalement les utilisateurs ils ont une certaine organisation dans le système d'exploitation alors c'est ce que nous allons voir donc on va voir comment sont organisés ces utilisateurs sur le système d'exploitation linux et comment on peut on peut devenir le chef le super utilisateur qui est le pouvoir absolu sur la machine c'est ce que nous allons découvrir à travers ces diapos là donc on peut voir sur cet exemple par exemple un certain ensemble d'utilisateurs qui utilisent le même système sont en différé sont en même temps donc sont on peut les répartir en des groupes vous pouvez le voir sur cet exemple là comme quoi vous on a sur cet exemple cinq utilisateurs bon trois utilisateurs de la famille de la famille et deux utilisateurs amis donc donc on peut observer qu'il ya un peu les organiser sous forme de deux groupes donc linux il prévoit la notion de groupe dans quel groupe famille donc on peut rassembler les utilisateurs dans un groupe famille et d'autres utilisateurs dans un groupe ami à chaque fois qu'il s'agit d'un ami quand on va créer un utilisateur on peut l'intégrer au groupe qui lui correspond mais sinon un utilisateur il peut appartenir à un seul groupe donc un groupe il peut avoir un seul un seul utilisateur et au dessus de tout ça il ya un super utilisateur ce qu'on appelle l'utilisateur route la racine c'est le super utilisateur bon c'est le c'est l'utilisateur qui est le pouvoir absolu sur votre machine c'est le compte route ou bien le super utilisateur alors cet utilisateur le faut pas avoir accès faut pas utiliser en fait ce compte que quand que lorsque c'est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une certaine configuration ou bien quand vous voulez par exemple créer des utilisateurs alors pour créer les utilisateurs n'importe qui ne peut pas le faire il faut disposer du pouvoir route ou bien du pouvoir du super utilisateur alors il ya certaines commandes qui ne sont accessibles que pour le compte route les autres comptes ne peuvent pas les exécuter donc on va voir par la suite des exemples de ces de ces de ces commandes et le fait de ne pas se connecter en route tout le temps ça va limiter les dégâts en cas de fausse manipulation donc quand vous êtes connecté avec un compte normal standard qui n'est pas administrateur donc ça va vous empêcher à exécuter quelques commandes sauf si vous avez le compte administrateur comme ça vous allez faire attention est ce que cette commande est dangereuse est ce qu'elle va provoquer des dommages sur le système avant de pouvoir y accéder ok alors donc pour les différents types d'utilisateurs on a parlé de groupe on a parlé de du compte route il ya le compte route mais il ya les utilisateurs donc le système d'exploitation Linux il prévoit certains types d'utilisateurs alors il ya les camps des usagers les usagers physiques les personnes qui vont utiliser le système ce sont des comptes normaux des comptes d'utilisateurs physiques bien sûr les utilisateurs le compte utilisateur route il ya un seul compte route mais ça n'empêche le compte route il peut déléguer quelques quelques droits à d'autres utilisateurs pour leur permettre de faire certaines opérations sur le système d'exploitation mais sinon il ya un autre type d'utilisateurs un petit peu spécifique ce ne sont pas des utilisateurs physiques mais ce sont ce qu'on appelle les comptes système alors ces comptes là ils vous permettent d'accéder à certaines fonctionnalités dans votre système par exemple quand vous voulez utiliser l'imprimante alors il faut disposer d'un compte système ce compte il va vous permettre d'utiliser l'imprimante ou bien par exemple pour accéder à une base de données quand vous connaissez les bases de données pour accéder une base de données il faut disposer d'un certain compte donc si jamais vous avez installé un système de gestion de base de données sur votre système Linux alors ce système de gestion de base de données va automatiquement le système d'exploitation va lui créer des utilisateurs qui vont accéder à la base de données puisque vous connaissez que pour accéder à la base de données il faut disposer d'un certain droit sur des enregistrements peut-être sur des bases de données donc ce sont des des comptes système propre au système d'exploitation bien propre à des applications installées sur le système d'exploitation ce sont les grandes catégories de comptes de système sur le système d'exploitation Linux voilà alors les informations sur ces utilisateurs alors comme on l'a déjà vu on a dit que le système d'exploitation Linux on retrouve toutes les informations toutes les configurations sur des fichiers alors pour voir les fichiers les informations sur les utilisateurs vous avez le fichier passwd donc à partir de la racine le dossier etc et le fichier passwd alors sur ce fichier là vous allez retrouver tous les utilisateurs créés dans votre système Linux avec les informations qui correspondent à ces utilisateurs alors sur j'ai pris un extrait de ce fichier alors on peut voir ici quatre utilisateurs avec certaines informations de ces utilisateurs ces informations sont organisées donc alors déjà une information très importante c'est seul le super utilisateur le contrôle c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir modifier sur ce fichier les autres utilisateurs ils peuvent avoir le droit d'y accéder pour voir pour en lecture seul mais le seul utilisateur qui peut le modifier c'est le super utilisateur route alors les champs dans ce fichier sont organisés de la façon suivante donc il ya sept champs le premier champ et qui représente alors dans cet exemple le nom d'utilisateur à côté donc c'est censé par la part de points à côté ça c'est le mot de passe et les cryptés c'est pourquoi on retrouve un x micro ensuite c'est le numéro d'utilisateur chaque utilisateur dans le système d'exploitation dispose d'un user id d'un identificateur de d'utilisateurs numéro d'utilisateur un numéro de groupe c'est le numéro de groupe qui le suit le groupe auquel appartient cet utilisateur un certain commentaire sur le cet utilisateur il peut être tout simplement sans nom son prénom mais on peut ajouter d'autres informations comme commentaire sur cet utilisateur sinon donc le champ qui suit c'est le répertoire le répertoire personnel de cet utilisateur dans lequel il va enregistrer toutes ses propres données donc ils vont être enregistrés sur ce répertoire et enfin le dernier champ il correspond le programme de démarrage ceci il désigne le le batch qu'il va utiliser donc si rien n'est mis ici donc il va utiliser le batch par défaut du système sinon on peut mettre ici des programmes de démarrage peut-être un script qui va être démarré quand le cet utilisateur va lancer sa session quand il va ouvrir sa session ok alors voilà alors pour afficher les comptes le contenu de ce fichier on peut utiliser on peut faire appel à la commande 4 4 il permet de visualiser le contenu de ce fichier dans 4 tc sas par password pour afficher le contenu et quand on va y accéder on peut voir l'ensemble des utilisateurs qui sont créés dans votre système d'exploitation ok alors un autre fichier très important c'est le fichier etc slash groupe le fichier groupe ça c'est un fichier alors qui contient les noms des différents groupes qui sont créés dans votre système d'exploitation alors ici on peut remarquer sur cet extrait qui a un groupe comme je vous ai dit il y a un groupe quand on a créé cet utilisateur on ne l'a pas attribué à un certain groupe donc c'est pourquoi on a créé un groupe spécifique bien sûr il y a d'autres les autres groupes et de même ce fichier il a une certaine forme donc il y a le nom de groupe suivi d'un champ spécial ce champ spécial ce n'est que le mot de passe du groupe on va revenir sur cette question de mot de passe du groupe suivi du numéro de groupe de point est suivi des membres du groupe si jamais il ya des membres et on va retrouver les membres qui appartiennent à ce groupe alors il ya certaines commandes qui nous permettent de voir certaines informations sur les gens qui sont connectés alors déjà la commande sudo alors cette commande sudo pourquoi on l'a fait ici alors c'est la commande qui va vous permettre d'exécuter une autre commande en utilisant le compte route sans pour autant changer de session est ce qui veut fermer votre session ce qu'on se connecte avec la session route alors vous pouvez directement à partir de votre propre session même si vous êtes un utilisateur standard vous pouvez lancer une commande route mais il faut la précéder par la commande sudo sudo donc cette commande permet à un administrateur système de donner à certains utilisateurs la capacité d'exécuter certaines commandes en tant que route donc à partir de votre session vous allez taper sudo espace la commande avec droit route donc la commande va se lancer bien sûr cela va vous demander le mot de passe du compte route il faut avoir le mot de passe du compte route pour pouvoir exécuter une commande route alors la commande id permet d'afficher des informations sur un utilisateur d'un groupe pour un utilisateur spécifié alors vous pouvez mettre id espace le nom d'utilisateur sinon si vous ne mettez pas le nom d'utilisateur vous mettez juste id il va vous donner les informations sur l'utilisateur qui a lancé cette commande ok ou la commande où alors il affiche des informations sur les utilisateurs qui sont connectés à la machine en même temps quand vous allez mettre où alors vous allez voir les gens qui ont ouvert la session une session sur votre système d'exploitation qui sont connectés en même temps qu'avec avec vous sur votre système d'exploitation alors que la commande W c'est à peu près la même chose sauf qu'il donne plus d'informations elle affiche des informations sur les utilisateurs actuellement sur la machine et de leur processus chaque utilisateur alors depuis quand il est connecté quels sont les processus qui est exécuté ok ainsi de suite il y a bien d'autres informations juste il faut taper il suffit de taper W vous entrez vous validez vous allez voir ces informations alors la commande SU alors la commande SU elle peut il vous permet de changer d'utilisateur rien qu'avec la ligne de commande à partir de la ligne de commande vous allez changer de session vous allez vous déconnecter de votre compte et vous connecter avec un autre compte alors le SU c'est pour switch user ou bien substitute user donc vous allez à partir de votre session mettre SU le nom d'un autre utilisateur ça va vous connecter avec le compte de l'autre utilisateur bien sûr ça va vous demander le mot de passe d'utilisateur que vous avez tapé alors si vous tapez SU sans aucun paramètre ça va vous demander le mot de passe du compte root alors il faut passer comme ça vous allez passer directement vous allez ouvrir la session root ok donc ici c'est un exemple SU user 1 donc le compte user 1 est utilisé alors 100 paramètres ça va vous faire passer sur le compte de l'administrateur root et bien sûr si le compte dispose d'un mot de passe la commande SU ça va il va vous le réclamer ok alors maintenant ça ce que nous avons besoin de présenter c'est l'organisation des utilisateurs alors maintenant on va voir comment sous le système Linux comment on peut gérer les comptes utilisateurs et les informations des groupes donc normalement comment on va gérer les comptes d'utilisateurs comment on peut créer un compte d'utilisateur comment on peut lui attribuer un mot de passe comment on peut le supprimer le modifier et la même chose pour les groupes comment on peut créer un groupe d'utilisateurs comment on peut attribuer un utilisateur à un groupe comment on peut supprimer modifier un groupe et tout ceci à travers la ligne de commande donc les commandes qui permettent de le faire alors pour créer les comptes d'utilisateurs on a deux façons comme nous l'avons déjà vu alors sur l'INX on peut tout configurer à travers la ligne de... plutôt à travers des fichiers donc on peut entrer dans un fichier, l'éditer, le modifier comme ça on peut créer un utilisateur donc pour le faire, donc la première étape pour créer un utilisateur il faut créer des entrées dans les fichiers etc password ici donc vous devez éditer le fichier password et éventuellement le fichier shadow sur le fichier shadow on va revenir sur ce fichier là pour voir ce qu'il contient donc vous pouvez ouvrir ce fichier, l'éditer, ajouter une entrée pour créer l'utilisateur ça c'est l'étape 1 l'étape 2, vous pouvez passer à... si vous voulez assigner cet utilisateur à un certain groupe à un certain groupe, vous devez changer dans le fichier groupe, ok? si on est à l'étape 3, donc il faut créer le répertoire personnel le répertoire personnel slash home ainsi de suite il faut créer ce répertoire qui est propre à cet utilisateur que vous voulez créer et il copier l'ensemble des fichiers de base et transférer la propriété du lot au nouvel utilisateur donc créer le répertoire personnel et donner les droits d'accès à ce répertoire tout le droit d'accès à cet utilisateur, ok? pour qu'il puisse faire ce qu'il veut écrire, lire, faire ce qu'il veut, créer des fichiers, enregistrer et ainsi de suite et comme dernière étape, si nécessaire il faut entrer l'utilisateur dans d'autres bases de données par exemple pour le quota de disque, si jamais vous avez prévu un quota de disque sur votre disque dur donner un quota d'utilisation de votre disque dur, il faut ajouter cet utilisateur sur le fichier de quota de disque les tables de privilège d'accès aux bases de données comme on vient de le dire alors si jamais cet utilisateur doit avoir accès à une certaine base de données il faut éditer le fichier propre à cette base de données ajouter cet utilisateur pour accéder à cette base de données ou bien un enregistrement spécifique ou bien des enregistrements sur cette base de données ok? alors ça peut apparaître un petit peu fastidieux pour faire toutes ces étapes sur des fichiers bon, on peut le faire et ça peut, on peut créer des utilisateurs mais c'est fastidieux quand même donc Linux il prévoit une commande qui peut faire tout ça c'est la commande useradd comme ça, à partir d'une commande on peut créer un utilisateur l'ajouter au système donc useradd, ajouter un utilisateur avec des options et le paramètre nom d'utilisateur alors les options, les options dont dispose cette commande il y en a plusieurs alors la commande "-c", c'est pour remplir les champs c'est la commande "-c", c'est pas la commande, l'option "-c", pour ajouter un commentaire "-d", pour spécifier le dossier de cet utilisateur alors généralement c'est slash, à partir de la racine slash, home dans le dossier home et le dossier personnel, il porte le même nom que l'utilisateur alors la partie "-e", la date d'expiration la date d'expiration à partir de laquelle ce compte va être expiré donc format, vous devez mettre l'année, puis le mois, puis le jour alors "-g", si vous voulez en même temps créer l'utilisateur et le faire intégrer dans un certain groupe donc vous pouvez mettre "-g", et le nom du groupe vous pouvez mettre soit le nom du groupe, soit l'id du groupe bon, généralement on manipule les groupes par leur nom c'est difficile de se rappeler les id sinon vous pouvez mettre carrément l'id du groupe alors "-g", pour le premier, le "-g", minuscule c'est le groupe principal de votre utilisateur mais ça n'empêche, un utilisateur il peut être membre de plusieurs groupes sauf qu'il doit avoir un groupe principal et d'autres groupes supplémentaires alors pour faire attribuer un utilisateur, un groupe, un utilisateur comme étant un groupe supplémentaire vous allez mettre le "-g", en majuscule, ok ? et bien sûr si vous voulez le faire intégrer dans plusieurs groupes vous pouvez mettre des virgules "-g", le premier groupe, virgule, le deuxième groupe, virgule, le troisième groupe ainsi de suite, ainsi de suite alors le paramètre "-s", c'est le type de shell qui va être utilisé par cet utilisateur bien sûr si vous voulez le faire sinon si vous ne le mettez pas il va utiliser le shell par défaut installé sur votre système d'exploitation alors le "-u", si vous voulez définir le id le id de votre utilisateur sinon c'est le système qui va s'en charger ok ? alors le "-m", alors ce petit paramètre le "-m", quand vous allez l'utiliser alors si jamais le répertoire personnel n'existe pas le "-m", il va le créer il va créer le répertoire personnel de votre utilisateur et ce "-etc-skill", normalement c'est une squelette des fichiers de paramétrage des utilisateurs il va récupérer, il va les récupérer faire une copie et les mettre sur le dossier personnel de l'utilisateur que vous venez de créer voilà alors ici c'est un exemple de création d'un compte utilisateur alors ici, donc on lance la commande useradd et vous pouvez remarquer que ici il y a le dièse pour dire que c'est le compte root qui le fait donc useradd, user1 c'est le nom, moins c'est le commentaire "-m", pour créer le dossier personnel le dossier personnel c'est celui-là "-g", guser, pour faire intégrer l'utilisateur le groupe que nous avons appelé guser et le "-k", c'est ça à partir de cet emplacement il va récupérer les fichiers de configuration de votre, les fichiers de paramétrage de configuration qui va mettre dans le dossier personnel de votre utilisateur donc après ça, créer ça en utilisant la commande useradd le nouveau compte n'est pas encore accessible alors l'administrateur système doit tout d'abord lui assigner un mot de passe donc à chaque fois qu'on va créer un utilisateur le compte il est là et pour pouvoir l'utiliser on doit lui assigner un mot de passe alors pour le faire, on va utiliser la commande passwd alors donc la commande passwd password espace user1 comme ça donc à partir du compte administrateur passwd espace user1 alors change in password for user1 donc ici, normalement quand vous tapez le mot de passe il n'est pas visible, vous ne voyez rien mais il faut se souvenir de ça donc vous tapez qanty unix password si on n'a pas, vous tapez entrer directement enter new unix password retaper le mot de passe not password update successfully comme quoi c'est bon, le mot de passe a été mis à jour alors donc par la suite l'utilisateur il peut utiliser ce son compte ok, alors en plus la commande passwd ne sert pas que à créer ou bien à modifier le mot de passe il peut faire autre chose à partir d'options donc il sert à gérer des divers paramètres dans le fichier shadow alors shadow c'est un fichier qui contient les paramètres d'un compte un compte utilisateur alors ici, si vous tapez password passwd-s user1 ça va vous donner des informations sur le compte sur ce compte d'utilisateur alors ici, il y a un certain donc après avoir tapé cette commande une fois que vous allez valider vous allez avoir ces résultats-là alors c'est quoi ces résultats-là ? donc le premier bien sûr, c'est le nom du compte d'utilisateur c'est le premier paramètre le deuxième paramètre, il vous dit l'état il vous donne une idée sur l'état de votre compte est-ce qu'il est activé, est-ce qu'il n'est pas activé donc l'état du mot de passe alors ça dépend de ce qui est écrit si c'est, si p, s ou p si un mot de passe est attribué ou non alors lk ou bien l pour un compte verrouillé c'est comme celui-là lockd, comme quoi le compte de user2 il est verrouillé ok ou bien np si le compte n'est pas verrouillé donc pour un compte, son mot de passe c'est plutôt no password np pour un compte qui n'est pas pour un compte sans password ok le reste des attributs, les chiffres que vous voyez ici alors vous les avez respectivement donc le premier c'est la date de création du compte le deuxième alors le deuxième et le troisième ils représentent la durée pendant laquelle le mot de passe plutôt bien, le mot de passe il est valide alors ici 0 ce qui veut dire que l'utilisateur il peut changer son mot de passe à n'importe quel moment mais à partir de cette date plutôt de ce nombre en jours alors l'utilisateur doit changer son mot de passe alors ici par exemple si on a ici un 7 ici un 30 alors ici le premier 7 pour dire que l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe qu'après 7 jours une fois qu'il va modifier son mot de passe ou bien qu'il va le créer pour la première fois il doit utiliser ce mot de passe pendant 7 jours à partir de 7 jours il peut modifier son mot de passe et ici le 30 alors à partir de 30 jours c'est la durée maximale du mot de passe donc à partir de 30 jours il doit changer son mot de passe alors ici le 7 alors le 7 c'est l'intervalle d'avertissement d'expiration celui-là alors avant l'expiration par 7 jours alors il va y avoir un message pour l'utilisateur à chaque fois qu'il va ouvrir sa session il va avoir un message pour lui dire attention votre mot de passe va expérer dans 7 jours donc il faut le changer ok et ici le dernier 0 c'est une durée de grâce alors si jamais la date d'expiration est finie il est terminé alors on peut lui attribuer des jours de grâce alors sur cet exemple aucun jour de grâce n'est attribué et donc une fois la date d'expiration arrive s'il ne change pas son mot de passe le compte il est verrouillé ok il doit voir l'administrateur du système pour qu'il lui débrouille pour qu'il lui débloque le mot de passe ok voilà alors ces paramètres-là on peut les changer donc vous pouvez voir comme ça le password-l user1 c'est pour bloquer pour verrouiller un mot plutôt un compte password-u pour débrouiller le compte alors password-m c'est la durée minimum à partir de laquelle le mot de passe ne peut pas être changé alors dans cet exemple c'est 7 moins x pour la date d'expiration c'est la durée maximale à partir de laquelle le mot de passe va expirer donc il doit le changer et ici le moins w c'est la durée de grâce on va lui attribuer 3 jours de grâce donc après ces 30 jours donc l'utilisateur il a 3 jours de grâce pendant ces 3 jours il peut changer le mot de passe s'il ne change pas le mot de passe même après la durée de grâce les 3 jours son compte sera bloqué ok alors maintenant pour supprimer des comptes d'utilisateur alors on a les deux façons ou bien on va éditer des fichiers ou bien on peut utiliser des comptes alors pour éditer des fichiers donc on doit chercher tous les fichiers supprimer les entrées correspondantes dans les fichiers le fichier passewd le fichier shadow et le fichier groupe on doit chercher ces fichiers chercher l'entrée correspondante à cet utilisateur que nous souhaitons supprimer et supprimer les entrées ok et bien sûr il ne faut pas oublier une fois qu'on a supprimé les entrées sur les fichiers il faut revenir sur le dossier personnel il faut chercher les données alors chercher son dossier personnel pour le supprimer oui aussi ok donc supprimer son répertoire personnel et bien sûr si jamais cet utilisateur disposait d'une boîte email il y a un certain ensemble d'emails qui sont regroupés dans ce dossier là alors il faut chercher ce dossier là pour supprimer ses emails ok sinon on peut utiliser une commande plutôt que de chercher les fichiers supprimer les entrées sur les fichiers on peut utiliser une commande qui va supprimer l'utilisateur avec ses données donc la commande c'est userdel avec l'option "-r", le nom d'utilisateur alors ce "-r", pourquoi on l'ajoute ? c'est pour supprimer même le dossier de dossier personnel de l'utilisateur donc le "-r", permet de supprimer le répertoire personnel de l'utilisateur avec son contenu et même la boîte email s'il disposait d'une boîte email ok ? alors parfois il se peut que cet utilisateur il a utilisé une certaine base de données ou bien d'autres fichiers qui sont éparpillés par-ci, par-là alors on peut, avec un truc on peut utiliser la commande find la commande find pour localiser tous les fichiers qui sont propres à cet utilisateur et les détruire donc find pour localiser et supprimer les fichiers propres à un certain utilisateur donc find avec ici l'id de l'utilisateur "-delete", pour supprimer tous les fichiers qui sont à faire à cet identificateur d'utilisateur ok ? alors on peut changer les camps d'utilisateurs alors pour changer les camps d'utilisateurs un camp d'utilisateurs on l'a créé on l'a supprimé alors si on veut le modifier par exemple et si on veut modifier le groupe d'un utilisateur on a les deux façons donc on peut soit passer par les fichiers soit par les commandes alors donc on peut éditer les fichiers passwd le fichier groupe pour changer des informations propres à un utilisateur sinon on peut utiliser les commandes user mode modifier les données plutôt les paramètres d'un utilisateur ou bien group mode modifier dans le groupe dans le cas où on veut changer les membres d'un groupe ok ? alors on va aller voir alors pour user mode elle admet les mêmes options que user add donc les mêmes vous pouvez les remarquer donc les mêmes options que la commande user add vous vous en disposez vous disposez de ces options avec la commande user mode vous pouvez mettre la nouvelle valeur comme ça elle va être changée et de même pour ici avec user mode on peut changer le groupe user mode moins g changer le groupe on peut le nom d'utilisateur voilà alors il faut faire attention pour changer l'id d'un utilisateur d'un quant existant il faut éditer le quant directement dans le fichier passwd alors on ne peut pas changer l'id d'un utilisateur par la commande mais il faut chercher dans le fichier passwd chercher l'utilisateur et changer l'id alors cet id doit être unique il ne faut pas qu'il y ait le même id pour deux utilisateurs il faut faire attention à ce détail là alors cependant on peut même vous devrez en même temps transférer les fichiers de l'utilisateur au nouvel id si jamais vous avez changé l'id d'un utilisateur alors puisque vous avez changé l'id alors c'est comme s'il s'agit d'un nouvel d'un nouvel utilisateur alors les fichiers qui appartenaient à l'ancien id il faut les changer et pour les attribuer au nouvel id alors pour cela vous devez faire appel à la commande choune alors choune c'est pour change owner changer le propriétaire change owner en anglais donc vous devez changer le propriétaire de ces fichiers et leur attribuer le nouvel id que vous venez de créer de changer plutôt alors maintenant on passe pour voir la question de manipulation changement et suppression des groupes comme nous venons de le voir pour les comptes utilisateurs on peut créer changer supprimer un utilisateur ici on peut faire la même chose pour les groupes donc on peut créer un groupe changer les données d'un groupe ou bien supprimer des groupes carrément alors pour cela on dispose des deux méthodes des deux façons comme pour les utilisateurs ou bien manuellement ou bien à travers des commandes alors manuellement il faut toucher au fichier groupe donc on doit éditer les fichiers groupe et les fichiers shadow soit le fichier groupe soit le fichier shadow sinon en utilisant des commandes alors vous disposez de la commande de la commande plutôt groupe add groupe mode et groupe del bon la commande groupe add pour ajouter un groupe mode pour groupe mode pour modifier groupe del pour supprimer un groupe d'utilisateurs alors il y a un ensemble de mode passe de groupe normalement un groupe quand on parle de groupe c'est un ensemble d'utilisateurs qu'on peut rassembler dans un groupe et au lieu que d'attribuer des droits à un seul à chaque utilisateur on peut attribuer les droits au groupe et par la suite ces droits là vont se retrouver sur les différents utilisateurs qui appartiennent à ce même groupe alors donc ces utilisateurs ce groupe il peut disposer de son propre dossier personnel c'est le répertoire commun aux utilisateurs de ce groupe donc vous disposez de la commande gpassword alors la commande gpasswd-a pour ajouter un utilisateur à un groupe alors le moins a pour ajouter et le gpasswd-d pour supprimer un utilisateur d'un groupe pour enlever un utilisateur d'un groupe alors vous tapez gpasswd-d pour dell utilisateur et le nom du groupe cela va supprimer un utilisateur à partir d'un groupe et bien sûr la commande gpasswd-a U1 U2 U3 les utilisateurs groupe alors si vous voulez désigner des administrateurs du groupe alors vous avez un certain ensemble d'utilisateurs et vous voulez désigner un utilisateur ou bien plus plusieurs utilisateurs comme étant des administrateurs de ce groupe là voilà donc comme ça on vient de finir cette partie qui concerne la gestion des utilisateurs et des groupes on va essayer de manipuler ceci sur toute la notion des droits d'accès droits d'accès sur les fichiers sur les dossiers on va la voir la séance prochaine incha'Allah je vous remercie et à la fin prochaine incha'Allah